jeunesse kamit comme toujours mes vidéos s'adressent à toi d'abord à toi ensuite après toi et après à toi les autres peuvent suivre jeunesse kamit te pose la question de savoir comment entrer en contact avec tes ancêtres maintenant que tu as commencé à souhaiter revenir vers tes sources il n'y a rien de plus facile mais auparavant quelques explications préalables on dit que la répétition est didactique donc savez ce que je veux dire peut-être que je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais il est bon de le rappeler l'être humain composé d'un corps physique et d'un ombre projeté par le corps physique et ce corps ému par une énergie qu'on appelle l'âme et cette âme aussi a un nom qu'on appelle l'aura c'est un zéditier peut voir l'ombre projeté par ton aura par ton âme ça y est ton aura et en déduire ta santé morale ta santé physique etc quand survient la mort le corps physique est enterré et l'homme disparaît avec l'âme est sortie du corps et l'homme de l'âme ça y est l'aura s'estompe dans l'énergie cosmique dans l'énergie vitale dans le fluide universel il reste quelque chose d'infiniment petit c'est quelque chose là c'est la parcelle d'elle même que la mère père primordiale a mise en chacun de nous êtres humains animaux végétaux minéraux et cette parcelle de la mère c'est un père primordial que les autres sociétés phallocrates sociétés patrilinaires appelle dieu cette autre parcelle elle réside dans le coeur voilà pourquoi si tu vois les images que nos ancêtres ont présenté de la place de vérité c'est le coeur qui est confronté à la légèreté de la plume de la mat parce que pour nos ancêtres c'est le coeur qui est le siège de la conscience et de l'intelligence pour nos ancêtres c'est le coeur qui produit les pensées les paroles et les actes et le cerveau n'est qu'un organe d'exécution seulement la preuve en cas de mort cérébrale la personne est venue en état de légumes par des appareils mais en cas de mort cardiaque c'est terminé on sait que la mort intervient beaucoup font la confusion de prendre l'âme pour cette parcelle divine l'âme n'est rien d'autre qu'un corps éthérique une énergie qui fait bouger le corps physique elle n'est rien d'autre que ça la preuve les sorciers la suce jusqu'à la mort physique la personne mais cette parcelle que la mère père primordiale a mise en eau elle est aussi éternelle que la mère père primordiale voilà pourquoi l'initien africain dit telle elle est telle je suis je suis éternel comme elle et cette parcelle là est vouée à deux sorts soit la seconde mort c'est à dire la personne perd le statut d'ancien méritant du fait de ses paroles de ses actes de ses pensées tellement négatives que cette parcelle est salie et ne peut plus être nettoyée en ce moment là c'est la seconde mort après la mort physique c'est la seconde mort on peut plus l'invoquer en tant qu'ancêtre il va dans le magma des fluides les plus négatifs l'autre objectif le plus éloigné c'est le retour fusionnel en la mère père primordiale c'est la parcelle est nettoyée au fil des réincarnations jusqu'à être pur jusqu'à rejoindre la pureté originelle elle met faire donc au cycle de la réincarnation c'est là où le défunt ou la défunte passe à la place de vérité et son coeur pur affronte triomphalement la légèreté de la puremise amate tu remarqueras que chez nous chez tes ancêtres c'est une femme qui décide si la personne va en enfer ou au paradis c'est pas un homme c'est pas un prophète donc cette parcelle c'est ça qui représente Dieu la mère père primordiale en l'homme c'est cette parcelle qui est éternelle et cette parcelle pour rejoindre la mère père primordiale dans une fusion réussie doit revenir régulièrement dans le cadre de la réincarnation qui est l'une des bases essentielles de notre tradition c'est-à-dire on meurt, on renaît, on meurt, on renaît en attendant de revêtres donc on est un ancêtre militant qui attend de revenir, qui se prépare à revenir c'est un ancêtre militant au 40e jour du décès puisque jusqu'à 40 jours du décès cette parcelle est à la maison, elle voit tout elle sent tout, elle entend tout mais elle ne peut pas agir parce qu'elle n'est que fluide au 40e jour elle sait que son séjour sur ce monde, dans ce monde terrestre est fini elle rejoint l'autre côté du monde, on appelle ça en l'ambamana sauveillement c'est-à-dire déménagement mais dès qu'elle déménage, comme devant un écran défile devant ses yeux tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait elle voit automatiquement toutes les erreurs qu'elle a commises dans son existence passée elle demande à les réparer, elle doit venir les réparer pour venir les réparer, il faut bien qu'elle se réincarne pour se réincarner, il faut bien qu'elle ait une famille qui l'attende donc, son rôle c'est de tout faire pour que cette famille-là soit dans la bonne condition d'accueil pour l'accueillir, pour lui permettre de se réaliser voilà pourquoi Genèse Kamite, nos ancêtres ont plus besoin de nous que nous deux parce que nous, on veut seulement réaliser notre vie, vivre dans le bonheur eux, ils veulent revenir, mais ils ne veulent pas revenir dans une même famille qu'ils ont détruit par leur piété aveugle à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas et donc ils ont découvert la vérité parce qu'ils n'ont vu ni Mahomet, ni Jésus, ni Abraham, ni Moïse personne de l'autre côté et ils ont compris que chacun doit préparer son retour fusionnel par lui-même c'est un travail de soi sur soi et personne ne peut nous aider à arriver à ce résultat-là donc ils ont compris leurs erreurs et Genèse Kamite ils sont fiers de toi qui a compris ils ont dit que ces religions-là dites révélées sont des religions d'arnaques ce sont des mensonges ce sont des religions qui te maintiennent dans la mendicité intellectuelle et spirituelle ils sont fiers que tu en sois sorti quand tes parents de maintenant qui sont en confusion te disent oui, ton père, ton grand-père tu es un grand musulman tu es un grand prêtre tu es un grand pasteur ils disent leur oui mais moi je retourne à mes origines et eux savent maintenant qu'ils ont eu tort de nous tourner vers ces religions d'importation qui tuent pour survivre s'ils veulent discuter tu discutes avec eux Genèse Kamite il n'y a que ta maman qui puisse avoir vraiment un poids sur toi parce que c'est elle qui t'a mise au monde c'est elle qui a tout souffert pour que tu sois ce que tu es mais il faut être ferme dans la politesse bien entendu il faut être toujours poli avec elle et jamais une parole plus forte que l'autre en tombe monocôte en tombe poli mais tu lui fais savoir qu'à un moment vraiment je ne peux pas faire ce que tu m'as dit parce que je veux retourner à mes sources soit poli mais soit ferme dans la l'esprit du siadé et continuer l'hypocrisie dans des prières auxquelles tu ne crois pas parce que tu connais la vérité maintenant donc nos ancêtres pour t'aider à préparer leur retour après avoir découvert Dieu les premiers ils ont noué des alliances avec des génies tutélaires les génies, les entités du monde supérieur pour ta protection jusqu'à l'extinction totale de la lignée ils ont créé des égrégores pour toi pour t'aider à réaliser tes vœux ils ont créé les sociétés secrètes pour toi les sociétés secrètes africaines sont d'authentiques endroits où on préserve la société les membres sont les gardiens de la tradition les membres sont les gardiens de la société les membres sont là pour que le pays pour que la société puisse vivre dans la mate c'est ça la véritable société africaine la franc-maçonnerie et l'androscois qui ont copié le savent mais ils ont détourné cet enseignement-là comme toujours d'ailleurs comme leur religion sinon un vrai maître d'une société secrète africaine n'est jamais là pour lui son rôle c'est de travailler pour l'équilibre de la société si nos dirigeants fumiers qui te font souffrir qui te font souffrir qui te poussent à chercher à fuir ton pays qui te poussent à faire n'importe quoi pour te soulager en renonçant à tes ressources physiques minières, matériels, humaines si ces dirigeants-là étaient authentiquement initiés dans les sociétés secrètes et jamais ils n'auraient fait ce qu'ils font sans avoir la punition immédiate là la punition elle est immédiate parce qu'on ne trahit pas son peuple c'est ça la société africaine initiatique africaine voilà pourquoi il faut que tu reviennes pour n'être qu'un ensemble d'initiés qui sont là pour l'intérêt de leur peuple qui sont là pour leur propre intérêt donc je t'ai dit tantôt que nos enseignes ont plus besoin de nous que d'eux ils sont là pour nous aider à préparer de bonnes structures d'accueil pour qu'ils puissent revenir dans les meilleures conditions possibles donc demande ce que tu as à demander ils te donneront si c'est raisonnable bien entendu c'est très simple où que tu sois ils sont avec toi les ancêtres africains où que tu sois ils sont avec toi tu n'as pas besoin d'une image que tu vas trimballer tu n'as pas besoin d'une effigie que tu vas trimballer d'ailleurs ça ce n'est pas correct tu vas trimballer une image d'une effigie qui ressemble à un seul ancêtre et tes autres ancêtres qu'est-ce que tu as fait donc tu n'as pas besoin d'une image tu n'as pas besoin d'une effigie tu n'as pas besoin d'un hôtel surtout l'entretien d'un hôtel est très compliqué l'entretien d'un hôtel est du domaine des grands initiés qui ne bougent pas qui ont un local spécial pour ça dans lequel se trouvent certains ancêtres excellent ça un hôtel comme ça on peut le garder mais toi tu ne peux pas le garder tu n'en as pas besoin et tu ne peux même pas le garder parce que tu n'auras pas une chambre que tu vas dédier à ça uniquement donc tu n'as pas besoin d'un hôtel l'alibration tu peux la faire seulement quand tu peux ça peut être de l'eau ça peut être du vin si tu sais que certains de tes ancêtres aimaient le vin ça peut être de la bière si tu sais qu'ils aimaient la bière mais l'eau en général puisque tout le monde aime l'eau mais il faut que tu saches que tes ancêtres ne boivent pas cette eau là là où ils sont ils n'ont aucun besoin physiologique ils n'ont jamais faim jamais soif jamais chaud jamais froid ils n'ont jamais envie de copuler d'ailleurs ces marabouts ou ces imams ces prêtres ces passeurs et ces rabels truyants ne t'ont jamais dit qu'ils ont vu nos ancêtres faire un feu de bois pour se réchauffer parce qu'ils ont froid chercher l'ombre d'un arbre pour se mettre à l'abri parce qu'ils ont chaud chasser un gibier parce qu'ils ont froid chercher un point d'eau parce qu'ils ont soif ou faire l'amour ils ne peuvent pas se dire ça parce que ça n'existe pas de leur côté les anciens n'ont besoin d'aucun n'ont aucun besoin physiologique mais ils ont des émotions parce qu'ils n'ont pas encore atteint la purité de la mère-père primordiale qui elle n'a pas d'émotion c'est pour ces raisons que la mère-père primordiale on ne l'appelle pas au secours on ne lui demande pas de nous aider ce serait vouloir de la pousser à la foot et ça c'est même une insulte à son emploi c'est pas bien de demander à la mère-père primordiale de faire quelque chose pourquoi ? ceux qui le font qui peuvent faire quelque chose pourquoi sont les ancêtres immédiatement les génialistes-là immédiatement, les égrégores immédiatement les entités des soucis de secrètes, des objets sacrés que les autres appellent vulgairement fétiches sont ceux-là qui font, qui réalisent des choix immédiatement mais la mère-père primordiale n'en a rien à faire il ne va pas tuer l'enfant unique d'une femme qui a mis tellement de temps qui a tellement souffert pour l'avoir pour qu'on dise c'est la faute, c'est la faute comme disent les musulmans c'est la faute d'Allah, des ingédiats comme ça à Dieu ça prouve qu'ils ne connaissent même pas la mère-père primordiale ils ne connaissent même pas ce Dieu dont ils parlent donc nos ancêtres sont là pour réaliser tous tes souhaits ils ont créé tout ça pour toi, pour que ça soit facile et dans les soucis secrètes, il y a les objets sacrés donc comme je te disais qu'ils appellent péjorativement fétiches pour te diminuer mais accepte le mot fétiche ce sont les fétiches qui réalisent tes souhaits donc les ancêtres tu les appelles ancêtres d'origine de la lignée maternelle depuis les origines ancêtres de la lignée paternelle depuis les origines comme ça tu les appelles tous ensemble mais tu ne dis jamais un nom surtout les noms judéo-chrétiens, les noms musulmans c'est des noms d'esclaves la plupart de nos ancêtres ont des noms d'esclaves s'ils ne sont pas Mohamed, ils sont Patrick s'ils ne sont pas Jean, ils sont Abdelaye s'ils ne sont pas Fatmata, ils sont Francine s'ils ne sont pas Joséphine, ils sont Rokyatou des noms d'esclaves, il ne faut jamais dire leurs noms d'esclaves j'y rappelle souvent le cas de Tobi dans Racine, dans Alexa Ele qu'est-ce qu'il n'a pas souffert pour accepter le nom Tobi alors si tu es un ancêtre que tu appelles Tobi il va de soi que, au lieu de lui faire plaisir tu vas réveiller toutes les souffrances que son nom n'y m'a vécu et les Abdoulaye, les Mohamed, pareil ce sont peut-être des ancêtres qui ont été castrés bien sûr ils n'ont pas fait d'enfant mais on leur a donné son nom après alors si tu les appelles, ça va réveiller des douleurs qu'ils ont subies à l'infini voilà pourquoi dans tes prières, d'ailleurs le mot prier n'existe pas chez nous fouille dans tes langues maternelles et paternelles originelles tu verras que le mot prier n'existe pas ce qui existe chez nous c'est donnant, donnant, donnant tu donnes aux ancêtres, ils te donnent donc si tu appelles tes ancêtres, si tu les invoques ne les invoques jamais par leur nom d'esclave ancêtre d'origine paternelle jusqu'à la lignée ancêtre de ma lignée maternelle jusqu'au jour et depuis les origines et tu fais tes prières plutôt tu fais tes invocations et tu leur demandes, tu leur présentes ce que tu veux voilà ma situation je n'ai rien à vous offrir permettez-moi d'avoir cela si vous m'aidez à l'avoir, je vous offrirai en revanche un poulet ou un bouc ou un bélier mais jusqu'au bouc ça suffit eux, ils ne demandent pas l'excès maintenant si tu as de quoi leur offrir un bélier ou un bélier ou un bouc ou un boeuf plutôt tu leur offres mais poulet, bouc, leur suffit largement donc tu leur demandes si tu as de l'argent tu dis voilà je me suis endetté auprès de la nuit et du jour pour t'offrir ce poulet pour vous offrir ce poulet donc aidez-moi à réaliser mon sourire s'il est réalisé je vous offrirai un bouc ou un bélier, tu dis c'est tout ce que tu veux mais n'oublie surtout pas ce que tu as promis parce que si ils satisfont ta demande il ne faut pas oublier de réaliser ta promesse voilà comment tu peux procéder avec tes ancêtres c'est très simple où que tu sois tu les appelles et tu viens si tu peux faire l'alibation, fais-la si tu la fais pas ce n'est pas grave parce qu'ils n'attendent pas après ça pour boire ils n'ont pas soif, ils n'ont jamais soif ils n'attendent pas après le poulet que tu vas égorger pour manger parce qu'ils ne mangent pas ils n'ont jamais faim une autre astuce de leur vivant les grands-mères surtout et les grands-pères sont nos complices la grand-mère peut tout faire pour avoir ce que tu veux de ton père ou de ta mère qui le juge pour te donner ça en cachette en qu'il y a une complicité entre nos grands-parents et nous surtout les grands-mères dans certains besoins devant certains besoins tu peux non seulement évoquer tes ancêtres l'ensemble mais tu peux évoquer aussi particulièrement tes grands-mères maternelles et paternelles si elles sont décédées si elles ne sont pas décédées évoque leur mère qui est décédée et tu leur présentes tes besoins aide-moi je suis dans tes situations aide-moi à m'en sortir s'ils t'aident à t'en sortir il faut tenir ta promesse s'ils ne t'aident pas à t'en sortir tu ne le dois à rien mais il faut être patient tu as peut-être entre 20 ans et 40 ans jeunesse kamit tu as peut-être 20 ans et 40 ans tu as passé ta vie à demander à Mahomet de t'aider à demander à Allah de t'aider à Jésus à tous les saints des autres de t'aider à tous les ancêtres des autres de t'aider tu leur as demandé ils n'ont jamais réagi parce qu'ils ne te connaissent pas ils n'ont rien à faire de toi donc il faut être patient aussi vis-à-vis de tes ancêtres vis-à-vis de tes grands-mères de tes grands-pères en sachant qu'ils vont toujours réaliser tes choix en sachant que dès que tu t'es rapproché d'eux en rejetant ces religions d'importation que tu poursuives pour te rapprocher d'eux dès que tu as fait ça ils sont avec toi un dernier mot la jeunesse de la société Kamite en tout cas le peuple Kamite maintenant travaille beaucoup avec une de nos divinités qui s'appelle Sekhmet Sekhmet son histoire Sekhmet était la soldate de Amon Ra dans le Dieu suprême on lui a donné le nom Dieu suprême parce que la femme se retire toujours elle laisse l'homme devant mais c'est elle qui dirige tout donc quand Amon Ra Amon c'est le mystère c'est le cachet c'est l'inconnaissable qui distribue la vie Ra c'est son aspect physique qui entretient la vie parce que sans le soleil la vie n'existe pas la vie que Amon que la mère fait primordial à dispenser donc Amon Ra quand elle avait des problèmes elle confie la résolution du problème à la divinité qui s'appelait Sekhmet Sekhmet régler tous les problèmes elle a fait de Sekhmet la gardienne de son peuple elle a fait de Sekhmet la l'accompagnatrice de son Sekhmet c'est une déesse lyonne elle n'a pas choisi pour rien une déesse de toute façon elle a toujours choisi les déesses il y a que les déesses qui jouent au fondamental plus important que les dieux dans notre tradition donc Sekhmet est notre déesse mère aimante Sekhmet protège notre peuple voilà pourquoi si tu as le temps particulièrement le mercredi qui est son jour mais tous les jours sont aussi ses jours mes privilégiés mais le mercredi appelle-la dit un certain nombre de fois son nom le chiffre 4 c'est le chiffre de la femme comme c'est une femme tu dis au moins 4 fois son nom 4 fois au moins sinon 7 fois sinon 11 fois sinon plusieurs fois autant de fois que tu veux tu peux prononcer son nom en faisant ta vaisselle sur une femme ou si tu es un homme si tu es ta femme en faisant tes travaux à tout moment tu peux prononcer son nom particulièrement le mercredi et si tu es un artiste musicien prépare lui une belle chanson qui va être reprise par des millions de voix comme une de nos enfants une de tes soeurs Densaur a déjà fait un clip vraiment fantastique qui est repris partout à l'actuel dans le monde donc envoyons de l'énergie à 7 mètres pour lui donner plus de pouvoir plus de poids pour nous aider à résister à nos ennemis le moment est venu les occidentaux des locodermes en visant au gouvernement unique mondial cherchent à niveler tous les peuples à leur modèle or les locodermes c'est un nègre délavé qui a perdu toute sagesse en perdant sa mélanine et toi Jeunesse Kamet tu es la quintessence de la substance de la mère primordiale qui est la mélanine grâce à la mélanine tu es au-dessus de tout grâce à la mélanine si on ne doit pas être un peu peu élu c'est bien toi sois-en fier voilà ce que je voulais dire Jeunesse Kamet reviens à tes ancêtres prends ces noms prends des noms Kamet rejette tous les noms d'esclaves que tu as si tu n'as pas de nom Kamet de chez toi directement prends un nom Kamet de n'importe où envoie de l'énergie à ce nom Kamet qui va servir ses ancêtres qui ses descendants plus tôt et par les cocher tu vas aussi en profiter mais rejette tous ces noms d'esclaves qui ne t'apportent rien qui ne font au contraire que tes maîtres à genoux notre pays notre peuple est le seul peuple à genoux parce qu'il a tourné le dos à ses ancêtres il faut corriger le tir merci de m'avoir écouté vie, santé, force merci de m'avoir regardé cette vidéo !